Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Ministre, France Université vient de publier un rapport qui montre la place qu'occupe la recherche biomédicale française sur la scène internationale. Quatre grands enseignements peuvent en être tirés. Premièrement, l'investissement dans la recherche en biologie santé par habitant n'est hélas pas la hauteur de celui de pays comparables. Deuxièmement, la recherche biomédicale en France plafonne en dessous de son potentiel, contrairement aux autres pays européens. Troisièmement, plus de 60% de la recherche produite en France provient de l'ensemble des universités et de leur CHU. Et quatrièmement, les CHU sont moins performants en termes d'impact scientifique des publications avec un taux de citation plus faible par rapport aux universités et à l'INSERM. Trois questions se posent très clairement en matière de politique de recherche. Et je me permets de vous les poser. Premièrement, comptez-vous vous saisir de la clause de revoyure de la loi de programmation de la recherche afin de porter dès 2027 la recherche à 3% du PIB et à au moins 30% la part dédiée à la recherche biomédicale. Deuxièmement, le rapport propose aussi de réunir l'ensemble des financements des programmes nationaux en recherche en santé sous un pilotage unique. Et on voit bien que cette question du pilotage se pose avec une acuité très forte. Tout ceci afin d'élaborer une stratégie commune de recherche en santé en confiant à l'INSERM d'une part le pilotage de la programmation nationale de la recherche en santé et aux universités le pilotage de la politique scientifique locale d'autre part. Y êtes-vous favorable et avez-vous également des assurances de la part du ministre de la Santé parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une véritable politique publique coordonnée. Et enfin, troisième question, le rapport préconise de réuniversitariser et de remédicaliser la gouvernance des CHU dans le but justement de conforter les changements majeurs opérés depuis 2007 pour les universités et de renforcer le partenariat entre les CHU et les universités. Là aussi, Madame la Ministre, comptez-vous aller dans ce sens ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, merci beaucoup pour cette question. Et je pourrais presque dire que vous y avez répondu et que je pourrais répondre oui, oui, oui. Oui, mais je vais développer. Et je vous remercie d'avoir posé ces points. Alors tout d'abord, oui, bien sûr, je compte m'emparer, comme il est dit dans le projet, de la LPR. Tout d'abord d'un bilan parce que nous avons besoin de ce bilan. C'est ce bilan que nous sommes en train de préparer et que je viendrai vous présenter. À partir de ce bilan, discuter de la revoyure et d'une accélération de la LPR pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs qui ont été fixés en France et au niveau européen et par rapport aux objectifs que nous avons fixés à la LPR au départ. Donc ensuite, cet objectif de 3% du PIB est fixé depuis longtemps. Nous l'avons refixé, je dirais, dans la LPR et nous regarderons par rapport aux redistributions des enveloppes. Je voudrais rappeler que par rapport à la santé, France 2030 a eu un plan d'innovation santé fort puisqu'il y a plus d'un milliard d'euros qui a été engagé, dans lequel vous retrouvez ces bio-clusters, les nouveaux IHU qui seront annoncés, etc. dans ce plan de 1 milliard d'euros sur la santé par rapport à France 2030. Sur le pilotage, alors c'est un point très fort, c'est la mission Gillet. Nous attendons fin mai les retours de ce rapport Gillet et il est vraiment sur donner aux agences et donc en l'occurrence pour la santé à l'Inserm un pilotage national d'agences de programme pour pouvoir vraiment piloter fortement et aux universités un rôle beaucoup plus fort de pilotage de la recherche au niveau territorial avec la vision de pluridisciplinarité dont nous avons besoin, je dirais presque, en particulier en santé. Et pour la réuniversitarisation, excusez-moi, et donc le lien avec les CHU, c'est un point que nous allons lancer une mission avec le ministère de la Santé pour essayer de regarder les liens, effectivement, qu'il va falloir renforcer, redresser des universités avec les CHU. Et donc cette mission va démarrer et va dans ce sens. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.